Nous savons que c'est la même personne, la même arme, qui a tué des militaires, des enfants et un enseignant. Des mesures de protection exceptionnelles seront prises pour la région Midi-Pyrénées et quelques départements limitrophes. J'ai décidé que serait donc activé le plan Vigi-Pirate couleur écarlate. 14 unités de CRS et de gendarmes mobiles sécuriseront donc la région tant que ce criminel n'aura pas été mis hors d'état de nuire. Nous ne savons pas les motivations de ce criminel. Bien sûr, en s'en prenant à des enfants et à un enseignant juif, la motivation antisémite semble évidente. S'agissant de nos soldats, nous savons que deux étaient de confession musulmane, qu'un troisième était antillais. Mais nous ne connaissons pas les motivations, même si on peut penser, on peut imaginer que le racisme et la folie mortirière sont en l'occurrence liés. Naturellement, je suspends ma participation à la campagne électorale, au moins jusqu'à mercredi, qui sera la date et le jour de l'enterrement de nos soldats lors d'une cérémonie que je présiderai. Je recevrai demain les représentants de la communauté juive de France et de la communauté musulmane. Je les recevrai ensemble pour qu'ensemble nous disions que c'est toute la République qui est à leur côté, pour que chacun puisse vivre sa foi et sa différence dans le cadre de la République.